Vous vous demandez peut-être si votre enfant est un enfant à haut potentiel, si c'est nécessaire d'aller plus loin, de lui faire passer les tests nécessaires à son identification. Aujourd'hui, je vais vous donner les 9 signes qui devraient vous encourager à pousser les investigations sur le fonctionnement de votre enfant un petit peu plus loin. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis aussi maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel, et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants, sans oublier leurs propres besoins de parents. Alors, si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être averti de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Alors, de nombreux parents s'interrogent sur un éventuel haut potentiel de leur enfant. C'est sûrement votre cas si vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Parfois, c'est l'école qui, à cause ou grâce à des difficultés liées aux apprentissages ou aux comportements, émet cette hypothèse. Les 9 signes qui devraient vous pousser à demander un diagnostic de haut potentiel sont les suivants. Premièrement, vous avez le sentiment que votre enfant, il est souvent en décalage par rapport aux autres enfants. Vous notez des différences de comportement, ou alors de simples petites réactions qui ne vous semblent pas appropriées. Ou peut-être que votre enfant lui-même, il vous exprime ce sentiment de décalage par rapport aux autres enfants qu'il fréquente. Ses centres d'intérêt sont différents, sa sensibilité est beaucoup plus grande. Deuxième signe, vous observez que les pensées de votre enfant s'enchaînent les unes aux autres. Sa pensée, elle est foisonnante, elle est fulgurante, elle est sans fin. Une idée en entraîne une autre, comme les branches d'un arbre. Elle fonctionne en arborescence. Alors c'est possible que votre enfant aime particulièrement les mondes imaginaires. Troisième signe, votre enfant est en difficulté dans ses relations avec les autres. Il ne comprend pas les codes sociaux, il s'isole des autres. Alors bien que ce soit pas systématique, c'est un des signes qui peut révéler la demande d'un diagnostic de haut potentiel intéressant. Quatrième signe, vous constatez une très grande empathie chez votre enfant. Il est particulièrement doué pour comprendre les émotions des autres. Il peut même se montrer sympathique. Alors sympathique, c'est que plus que comprendre, il ressent les émotions des autres comme si c'était les siennes. Cinquième signe, son humour est implacable, sophistiqué. Votre enfant, il adore jouer avec les mots et les doubles sens. Sixième signe, votre enfant, il a un besoin vital de comprendre le pourquoi des choses. Sa quête de sens, elle est infinie et il vous mitraille de questions du matin au soir. Et puis, nombreuses de ces questions sont métaphysiques. Il a particulièrement besoin de pouvoir mettre du sens sur les choses. Septième signe, votre enfant est un enfant hypersensible et hyperesthésique. Ses émotions comme ses cinq sens sont à fleur de peau. Huitième signe, il se sent nul et il manque de confiance en lui. Votre enfant, c'est un enfant perfectionniste qui n'est jamais satisfait de ses résultats. Et puis enfin, le neuvième signe, votre enfant ne supporte pas l'ennui et il adopte des comportements d'agitation quand son cerveau n'est pas occupé. Ces neufs signes devraient vous alerter sur la possibilité d'un haut potentiel chez votre enfant. Alors attention, le fait de reconnaître votre enfant dans cette liste ne suffit pas à poser le diagnostic du haut potentiel. Rappelez-vous que seul un professionnel habilité à faire passer les différents tests pourra confirmer ou infirmer ce fonctionnement spécifique chez votre enfant. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de demander un diagnostic de haut potentiel ? Les enfants à haut potentiel, ils ont des caractéristiques de fonctionnement neuropsychologique qu'il est vraiment important de connaître pour pouvoir les accompagner dans leur construction. Souvent, les parents y demandent un diagnostic de haut potentiel en lien avec une demande de l'école et un éventuel saut de classe. Pourtant, le haut potentiel ne peut pas se réduire à un haut potentiel intellectuel. C'est toute la façon d'être au monde de l'enfant qui est à considérer. Identifier un haut potentiel chez votre enfant, ça va vous permettre de mieux le comprendre, d'avoir une photo, une image de ses forces comme de ses faiblesses afin de mettre en place à l'école mais aussi et peut-être même surtout à la maison des outils éducatifs qui vont être adaptés à son fonctionnement. Il ne s'agit pas d'excuser tous les comportements débordants des enfants par le haut potentiel, bien sûr que non, mais plutôt de trouver et de mettre en place des stratégies éducatives qui respectent les fonctionnements et les besoins spécifiques de votre enfant pour les rendre particulièrement efficaces. Si vous avez envie de mieux comprendre le haut potentiel de votre enfant, je vous invite à profiter de mon mini-atelier intitulé Apprivoiser le haut potentiel de votre enfant. Vous allez trouver le lien vers cet atelier gratuit dans la zone de description de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour votre prochaine Minute éducative.